Merci de me suivre sur YouTube, n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Comment vous dire ce que je pense à la découverte des produits, sachant que moi, je suis une fan inconditionnaire de Cerdelier. Oui, je sais, je leur fais de la pub, mais c'est parce que je suis convaincue. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas également d'activer la cloche des notifications si tu souhaites être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Donc voilà, je vais m'armer de mon petit ciseau et on va partir à la découverte de ce colis. Ce que je peux vous dire déjà au sujet de Cerdelier, c'est qu'ils ont un choix relativement important de produits. Ils vendent à la fois du matériel, ils vendent à la fois des aides culinaires. Ils vendent des colorants, ils vendent des purées de fruits, tout ce dont vous avez besoin pour le cake design. Ils vendent des moules, des emporte-pièces, ils vendent plein de trucs. Donc c'est vraiment une mine d'or pour se fournir en pâtisserie. Les tarifs sont relativement corrects. Donc évidemment, il ne faut pas comparer avec AliExpress parce que forcément, quand vous achetez des douilles à 50 centimes sur AliExpress, ce ne sera probablement pas le cas si vous passez par des entreprises françaises, en tout cas basées en France, même Zodio. Mais il présente un avantage certain, c'est qu'il livre super vite. En général, je commande et puis dans les trois jours, j'ai reçu mon truc, donc c'est super pratique. Si comme moi, vous n'aimez pas vous faire livrer des colis chez vous, parce que problème avec le dépôt de colis, les trucs qui ne sont pas livrés au bon endroit, etc. Cerdelier présente un avantage, c'est qu'il livre également en point relais. Donc voilà, on va ouvrir ce petit, ce gros colis. Alors vous savez que moi, je n'ai jamais été très forte pour ouvrir les colis. Si vous voulez voir un autre unboxing, c'était un unboxing Amazon. Je vais vous mettre un petit lien ici. Amazon, c'était ? Oui, je crois que c'était Amazon. Je m'étais bien amusée à le faire, c'était le premier. Et vous allez voir que je galérais tout autant pour ouvrir le paquet. Voilà, je n'arrive pas à l'ouvrir. Vous allez me dire, pourquoi tu ne vas pas en magasin acheter ton matériel de pâtisserie ? Les gars, je n'ai pas le temps. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un boulot, j'ai un enfant, j'ai un mari. Ce n'est pas possible. Et franchement, c'est trop fait de l'ouvrir des colis. Tu as l'impression que c'est Noël tout le temps, c'est génial. Et même s'il livre vite, c'est vrai que moi, j'ai tendance à un peu oublier ce que j'achète. Donc, quand je découvre mes colis, je suis super contente en général. Donc, voyons voir ce qui se cache dans ce colis. Déjà, je vois qu'il y a un moule. Alors, il y a un espèce de petit carton déchiqueté. Je ne sais pas comment vous appelez ça pour, je suppose, éviter les chocs. Alors, ça, c'était une commande qui n'était pas... Je n'ai pas acheté beaucoup de trucs. J'ai vraiment acheté des produits dont j'avais vraiment besoin. Il m'arrive parfois, je pense que c'est pareil pour vous, d'acheter des trucs où vous n'avez pas forcément l'utilité tout de suite. Et vous vous dites, ouais, je vais l'acheter au cas où, machin, on verra bien. Une fois que j'aurai reçu le produit, je verrai bien ce que j'en ferai, etc. Moi, cette commande-là, c'était vraiment une commande d'appoint avec des produits dont j'avais besoin. Alors, premièrement, j'ai pris ce moule en inox, il me semble, de la... Ouais, non, même pas. Ça commence bien. Donc, j'ai pris ce moule en aluminium, en aluminium brossé, même de la marque Pâtisse Décor. Donc, c'est un 23 cm sur 10 de haut. Donc, pareil, si vous avez regardé mon autre unboxing Amazon où je vous ai mis le lien tout à l'heure, et je vous mettrai aussi un encart à la fin de la vidéo, vous vous souvenez que j'avais acheté un tout petit moule qui devait faire 15 cm de diamètre à peu près. L'objectif étant d'avoir un petit moule pour quand je fais des gâteaux dans le cercle familial. Et je vous avais dit, mais moi, j'en ai marre de faire que des gâteaux énormes. Soit je suis obligée d'en donner les trois quarts, ou alors ça se jette. Donc, pour éviter le gaspillage et tout, j'avais acheté un petit moule. Or, je me suis rendu compte qu'il me fallait également un moule d'une taille normale. Je dirais une taille familiale, enfin, un grand moule quoi. Si jamais je suis emmenée à faire, par exemple, le gâteau d'anniversaire de mon fils, qui est dans quelques mois, j'avoue. Mais je me suis quand même posé la question parce que je me suis dit, mince, le gâteau de 15 cm, ce sera beaucoup trop petit s'il y a tous les gosses en train de prendre le goûter et tout. Donc, j'ai acheté ce moule-là en me disant qu'il serait parfaitement adapté. Vous voyez, c'est un 10 cm. L'objectif de ce moule-là, c'est notamment quand je dois faire des chiffon cakes. N'oubliez pas de regarder ma vidéo sur le layer cake mocha Kinder Bueno qui va s'afficher là-haut et où justement j'utilise le petit moule. Donc, l'objectif de celui-là, c'est de pouvoir faire des chiffon cakes, des layer cakes, mais en format un petit peu plus grand. Après, vous ne vous affolez pas, vous ne le verrez probablement pas tout de suite en vidéo parce que je ne fais pas des gâteaux aussi gros au quotidien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, ok. Ah oui, super. Donc, j'ai pris trois cake drums. Donc, ce sont des supports cartonnés pour poser les gâteaux. En fait, c'est des socles, je dirais. C'est ça, vous le posez sur votre plateau tournant quand vous faites vos gâteaux, vos layer cakes par exemple. Et déjà, ça facilite, vu que c'est une surface plane et qui est surélevée par rapport à votre plateau tournant, vous avez beaucoup plus de facilité pour lisser le court tour du gâteau. Et ensuite, vous pouvez également l'utiliser pour servir votre gâteau, comme une assiette en gros. C'est des cake drums. Ah, les cake boards, c'est ceux qui sont très fins. J'en ai un, je pense que vous l'avez vu, mon cake board dans une de mes vidéos. Peut-être le rainbow cake. Je vous mets un lien ici. J'ai un cake board qui est tout fin comme ça, un petit peu plastifié et qui est vachement gros. On dirait quasiment un disque 45 tours. Donc, qui est pratique aussi. Mais ceux qui sont légèrement surélevés comme ça, ils sont beaucoup plus pratiques pour lisser parce que ça vous fait un dénivelé avec votre plateau tournant. Et du coup, comme vous passez votre lisseur, c'est vachement plus simple. C'est des 20 cm de diamètre. Donc, clairement, je ne pourrais pas les utiliser avec mon nouveau moule. Comme je vous avais dit précédemment, j'utilise beaucoup plus le moule de 15 cm que je ne serais emmenée à utiliser celui-là. Donc, voilà. Il fallait que je restocke en cake drum. Donc, les cake drum qui sont les boards, on va dire, plus épais. Voilà. Donc, je les ai pris en rose tout simplement parce qu'il n'y avait plus de couleur argentée. Bouh ! Un truc qu'il faut que je vous dise sur Cerdélier, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient énormément de choix. Donc ça, je valide. C'est bien ce que je pense, très sincèrement. Par contre, ils sont peut-être victimes de leur succès parce qu'à chaque fois que je commande, il y a toujours des produits indisponibles. et ils te disent, vous serez notifiés quand ce sera disponible, etc. En fait, je trouve ça hyper frustrant de voir qu'il y a tellement de choix mais que, par exemple, sur 10 produits, t'en as 4 ou 5 qui sont indisponibles. Ou alors, par exemple, sur ces petits trucs-là, moi, je voulais également en acheter de 30 cm et j'avais en 20, mais je n'avais pas en 30. Donc, voilà. Je trouvais que c'était un petit peu frustrant. Serdélier, si vous voyez ma vidéo, enlevez de votre page les produits indisponibles. C'est hyper frustrant de voir que vous les auriez potentiellement et qu'on ne peut pas les acheter et qu'il va falloir songer à faire une autre commande. Voilà. Alors, ça, c'est une purée de fruits. Je pense que vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, ça. C'est de la purée de fruits. Donc, celle-là, elle est fruits de la passion que j'utilise quand je dois faire notamment des Kurdes parce qu'elle a une texture super bonne. Elle est très riche en fruits. Vous pouvez également faire des glaces avec des sorbets, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'utilise essentiellement pour faire du Kurdes de macarons. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans le papier bulle ? Je crois que c'est aussi de la purée de fruits parce qu'il fallait que je restocke. que je n'en avais absolument plus. Ah bah ouais, c'est ça. OK. Donc là, c'est deux... Donc, comme vous voyez, c'est de la purée de fruits à la framboise. C'est de la même marque que le fruit de la passion. Donc, c'est Ravi Fruits. Donc moi, je prends toujours des briquettes de 500 grammes. Vous en avez aussi de 1 kg, enfin 1 litre, quoi. Mais le problème de ces produits-là, c'est que si vous n'utilisez pas la totalité, vous êtes obligés de jeter, quoi. Ça se garde 48 heures. Sinon, il faut le congeler en format un peu glaçon. Mais genre, il faut le faire tout de suite. Donc moi, pour éviter, en fait, le gaspillage, encore une fois, je préfère toujours prendre des briquettes de 500. Ça me suffit largement, quitte à en prendre deux, comme vous voyez. Après, si vous avez besoin de grandes quantités, sachez-le, ça existe également en grand format. Dans cette boîte-là, je n'ai plus rien, mais j'ai sorti ce petit truc. J'ai acheté un emporte-pièce en forme de lapin. Donc, c'est la marque Pâtisse Décor. Vous voyez rarement des biscuits dans mes vidéos. Techniquement, ce n'est pas très challenging, j'ai envie de dire. Donc, ce n'est pas le truc qui m'emballe le plus. Et en plus de ça, je n'avais pas d'emporte-pièce. Donc, je veux dire, à moins de prendre un verre et puis de faire des ronds, quoi. Je n'avais pas vraiment le choix. Je fais des cookies régulièrement parce que mon fils adore et que moi, j'adore aussi. Je vous mets le lien vers les cookies américains. Super, extra, magnifiquement moelleux. N'hésitez pas à regarder la vidéo car vous ne serez pas déçus. Et voilà. Donc, j'avais très envie de m'équiper avec au moins un emporte-pièce. Et j'ai choisi le lapin parce que je le trouvais trop choupinou. Regarde comme il est... Je vous le refais. J'aurais bien aimé préparer une vidéo sur le thème de Halloween. Mais à l'heure où je vous parle, je pense que ça va être un peu chaud parce qu'on s'approche dangereusement de Halloween et que là, je vais bosser comme une acharnée sur les semaines qui arrivent. J'ai encore la vidéo du concours des macarons à paraître et j'ai les trucs prévus le week-end. Donc, je pense sincèrement que je ne ferai pas de vidéo Halloween. Je suis sincèrement navrée. Mais du coup, maintenant que je suis équipée d'un petit emporte-pièce, je préparerai peut-être des biscuits de Noël à paraître sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de biscuits de Noël vous souhaiteriez voir. Moi, je pensais un petit peu aux biscuits, un petit peu à la cannelle, aux épices, etc. Mais dites-le moi. Mais peut-être que d'ici là, j'achèterai d'autres emporte-pièces. Je ne sais pas, genre un emporte-pièce en forme, vous savez, de petits bonhommes en pain d'épices, tout ça. Donc voilà, rassurez-vous, normalement pour Noël, je vous ferai une petite vidéo biscuits ou bûches. Bûches, pourquoi pas ? J'adore faire des bûches. Donc dites-moi, voilà. Dites-moi en commentaire, votez bûches ou biscuits pour Noël parce qu'Halloween, c'est trop tard pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vais vous mettre le lien vers le site de Cerdélier. Donc moi, je commande très, très, très régulièrement chez eux. En gros, soit je commande sur Amazon parce que j'ai envie de me faire livrer en 24 heures, soit je commande sur Cerdélier. Et pour tout ce qui concerne l'alimentaire, je ne prends que sur Cerdélier. Je n'ai jamais acheté d'aide culinaire via Amazon parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas dans quelles conditions ça a été stocké, etc. Donc voilà. Par contre, sur Cerdélier, je commande mes purées de fruits, je commande ma poudre d'amandes, je commande mes œufs en poudre pour les macarons. Lien vidéo ici. Et je suis vraiment très satisfaite. Voilà, la seule chose à garder en tête, c'est effectivement que parfois, il y a des ruptures de stock, que c'est un peu pénible. Mais voilà, je vous recommande quand même Cerdélier parce que pour moi, c'est un site vraiment top avec des super délais de livraison et des tarifs tout à fait corrects. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et de cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous activez en plus la cloche des notifications, ça vous permettra de recevoir les infos dès que je sors une vidéo. Et si vous n'avez pas envie d'activer les notifications, sachez-le, je sors une vidéo tous les jeudis à 16h. Ciao !